Générique Et nous analysons à présent ensemble les actualités macroéconomiques et leur impact éventuel sur les marchés financiers. Pour cela nous avons le plaisir d'être accompagné en duplex par John Plassard. Bonjour John Plassard. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse, vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. On va commencer John Plassard par ces stress tests qui ont eu lieu aux Etats-Unis la semaine dernière. A quoi peut-on s'attendre ? Les résultats vont être connus cette semaine dans le détail. A quoi peut-on s'attendre alors qu'on le rappelait en première partie de cette émission, en mars dernier, les faillites de plusieurs banques régionales ont amené une large vague de stress sur les marchés financiers ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'était vraiment le secteur à regarder, le secteur qui était à risque, qui a rebondi depuis. Alors il faut savoir qu'on va avoir les résultats de 23 banques américaines mercredi et que vendredi, ces mêmes banques vont donner leurs commentaires. Alors évidemment, il y a eu des turbulences. Évidemment, c'est un des examens les plus difficiles qui soit depuis des années. On sait que la Fed a mis un point d'orgue à regarder dans les comptes des banques. Mais vous savez, dans ces stress tests, Nicolas, il y a une chose qui n'est pas prise en compte, c'est la rapidité de la hausse des taux. Et on sait très bien que les banques régionales notamment ont été affectées par ce qu'on appelle l'effet secondaire de la rapidité de la hausse des taux l'année passée aux États-Unis, qui était la plus rapide depuis les années 80. Alors si on prend les stress tests de 2022, la Fed avait constaté que les banques subiraient une perte cumulée de 612 milliards de dollars si on avait une grave récession économique, ça c'était en 2022, mais que globalement, elles disposaient encore d'environ deux fois le capital requis par la Fed. Donc on se dit qu'il n'y a absolument aucun risque. Alors cette année, les tests sont encore plus difficiles parce que dans le scénario qu'ils appellent de très défavorable de la Fed, on prévoit une hausse du taux de chômage qui serait à 6,5% contre 5,8% dans les anciens tests. Et puis aussi, comme vous l'avez dit avant, un effondrement des prix de l'immobilier commercial de 40%. On sait très bien qu'évidemment, il y a une problématique ici, mais surtout sur les banques régionales. Je vous rappelle ici, Nicolas, que les banques régionales américaines détiennent 80% des prêts de l'immobilier commercial aux États-Unis. Alors ce qu'il faut faire attention aussi ici, parce qu'on imagine bien que ces stress tests vont être positifs, on ne va pas avoir de grandes secousses. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que ce qu'on a eu en début d'année aux États-Unis et en Europe, notamment avec la reprise du Crédit Suisse par l'UBS, eh bien ce n'était pas un problème de liquidité, ce n'était pas un problème de ratio de capital, c'était un problème de confiance. Et quand vous avez la confiance qui flanche, eh bien c'est très difficile d'inverser la tendance. Il faut rappeler une chose très précise, c'est qu'en fait, si en début d'année, on avait appliqué ces stress tests à Silicon Valley Bank qui a fait faillite, eh bien la Silicon Valley Bank aurait passé ces stress tests. Donc on est dans une situation où les résultats qu'on va avoir mercredi, eh bien ne nous traduisent pas exactement l'avenir du secteur bancaire, puisque on sait qu'il y a cette donnée que personne ne maîtrise, qui est la donnée de la confiance. Et c'est ça le problème avec ces tests. On a beau monter le taux de chômage dans un cas de dépression économique, eh bien ce n'est pas ce qui va nous donner une indication exacte. Lorsque les gens perdent confiance dans une banque, dans plusieurs banques, eh bien on ne peut pas éviter que les gens aillent retirer leur argent, par exemple ce qu'on appelle un bank run aux Etats-Unis. Pour autant, malgré effectivement cet indicateur confiance qu'on ne peut pas maîtriser, ça reste un indicateur, ces stress tests, John Plassard, d'une bonne santé du secteur bancaire américain ? Oui, je dirais que c'est... Alors oui, tout à fait. Alors pour répondre à votre question, oui, mais je dirais aussi c'est pour avoir... Pour que la réserve fédérale américaine ait bonne conscience, puisqu'elle pourra toujours dire qu'elle a fait passer des tests aux banques et que ces banques mêmes, eh bien parce qu'il y a eu un changement de réglementation en 2018 concernant les ratios de liquidité, eh bien ce n'est pas de leur faute. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le regarder. Moi je reste persuadé aujourd'hui qu'avec la baisse de l'immobilier commercial, qu'on va avoir des petites et moyennes banques qui vont continuer à faire faillite aux Etats-Unis. Ça ne va pas être dramatique, mais il ne faut pas oublier que c'est un chapitre qui n'est pas clos. Et ce n'est pas parce qu'on a depuis un mois et demi pas entendu parler des banques régionales que c'est un chapitre qui n'est pas clos, d'autant plus que la réserve fédérale américaine, si on parle des Etats-Unis, la réserve fédérale américaine a dit, alors à voir si ce sera vrai ou pas, mais a dit qu'elle allait continuer à monter ses taux. Et selon les projections de la fête de la dernière réunion, ce serait encore deux hausses de taux avant la fin de l'année. Donc on voit que l'impact de la hausse des taux sur les prêts ou sur les remboursements de prêts ou sur les besoins de liquidités va encore avoir un impact cette année aux Etats-Unis, sur les banques. Un mot, John Plassard, des événements de ce week-end en Russie à présent. Donc on a pu tous suivre la marche de Wagner vers Moscou, marche qui a finalement été annulée dimanche. Le président biélorusse s'est interposé, a lancé des pourparlers du coup avec Evgeny Prigogine et qui finalement a d'ailleurs décidé de s'exiler en Biélorussie. Quel impact cela peut-il avoir sur les marchés financiers de John Plassard ? Écoutez, alors d'abord ce qu'il faut dire, c'est que c'est très difficile de donner un scénario, bien évidemment. Mais d'abord, sur le court terme, on a vu le prix du gaz qui a monté de 10% ce matin en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des incertitudes quant à ce qui va se passer dans le futur. La deuxième chose, c'est que le prix du baril aussi a monté légèrement, avant de se dégonfler un peu, mais a monté légèrement. Donc on voit que sur le prix de l'énergie, évidemment, il y a un impact. Alors ce qu'on peut imaginer dans un des scénarios, dans un des multiples scénarios, c'est que potentiellement, il y a un affaiblissement de Vladimir Poutine et qu'on arrive à un moment ou à un autre à une table des négociations grâce à la Chine, où la Chine pousse en ce sens. Et évidemment, on arrive dans une situation où, pour l'Europe, c'est tout bénéfice, avec tous les guillemets, évidemment, que ça comporte. Mais on peut imaginer que la vague de réfugiés économiques et politiques et humains qui est arrivée en Europe, elle reparte en Ukraine. On peut imaginer que la reconstruction de l'Ukraine, vous avez de nombreuses entreprises européennes et évidemment américaines qui se sont déjà positionnées sur la reconstruction de l'Ukraine lorsque il y aura un traité de paix, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais qui sera donnée. Et vous savez, il y a un an de ça, lorsqu'on parlait potentiellement d'une pause dans le conflit en Ukraine, on se disait que ça allait être déflationniste parce qu'on aurait le premier producteur de pétrole, c'est la Russie, on aurait moins d'acheteurs en face ou les prix seraient baissés. Mais il ne faut pas oublier que depuis un an, on sait très bien que la Chine, l'Inde achète beaucoup à la Russie, donc les prix vont quand même se maintenir à un certain niveau. Et en plus, si on parle de reconstruction de l'Ukraine pour l'Europe par exemple, eh bien c'est plus inflationniste que déflationniste. Donc ce serait potentiellement positif pour les matières premières, les actions de pays émergents et puis évidemment les actions européennes pour les entreprises qui bénéficieraient d'une potentielle reconstruction de l'Ukraine. Mais tout ça est à mettre évidemment avec tous les guillemets justifiés. Pour finir, John Plassard, un mot marché peut-être à présent. Alors la semaine qui s'ouvre est encore une semaine avec de grands rendez-vous macroéconomiques, que ce soit en matière d'indicateurs ou de statistiques économiques, mais aussi de prise de parole de banquiers centraux. La consolidation, temporisation que l'on a vu sur les marchés la semaine dernière, peut-elle, va-t-elle se poursuivre cette semaine encore sur les marchés selon vous ? Bah écoutez, selon moi, oui, puisqu'on a vu que cette consolidation, alors on parle pas de correction, on parle de consolidation comme vous l'avez dit Nicolas, mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on a des divergences de point de vue qui sont très importantes entre le consensus qui parie sur une récession, par exemple aux Etats-Unis, et les membres de la FED qui se sont réunis à 10 jours, qui ne parient pas du tout, vous n'avez pas un membre de la FED qui parie sur une récession cette année. Donc on voit déjà que là, il y a une divergence, donc où, sur cette divergence, eh bien le consensus abaisse ses estimations et on se dit qu'on a un problème à ce niveau-là parce qu'on a mal vu ce qui allait se passer au niveau économique. Et d'un autre côté, on a une autre divergence qui est plus importante, c'est concernant les hausses de taux. Vous savez, on en parlait juste avant, eh bien les prévisions de la Réserve fédérale américaine qui ont été répétées la semaine passée par Jérôme Powell étaient qu'ils ne voyaient pas un souci d'avoir encore deux hausses de taux cette année. Alors que le consensus, si vous regardez les projections, vous avez seulement 7% du consensus qui parie sur deux hausses de taux avant la fin de l'année. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ou le consensus remonte ses estimations pour qu'il y ait une ou deux hausses de taux, et donc ça, ce n'est pas très bon pour les marchés, surtout les valeurs de croissance et les valeurs technologiques aux États-Unis, où vous avez la Réserve fédérale américaine qui, à travers de nouvelles statistiques, baisse ses estimations et évidemment, la confiance qu'ont les investisseurs dans la Réserve fédérale américaine, dans la Banque centrale européenne aussi qui veut monter ses taux, eh bien, est mise à mal et ça, ce n'est pas bon pour les marchés. Donc je dirais que la consolidation pourrait se poursuivre jusqu'à que le consensus et les banques centrales s'accordent d'une certaine manière sur une vision économique et monétaire sur la deuxième partie de l'année. Donc ce qui veut dire que les prises de parole des banquiers centraux sur les deux dernières semaines n'ont pas suffi à faire changer de scénario les marchés en matière de nombre de hausses de taux. Oui, exactement. Et c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'on a vraiment l'impression que le consensus ne croit pas un mot de ce que disent les banquiers centraux. Et la raison, elle est assez simple. Vous le souvenez, l'année passée, les banques centrales, toutes les banques centrales s'étaient totalement trompées sur le cycle inflationniste et sur le cycle de hausse ou de baisse de taux, sur le cycle monétaire, puisque en début d'année 2022, il faut le rappeler, la Fed tablait sur trois hausses de taux sur toute l'année et on en a eu 17 sur toute l'année. Donc en fait, on a l'impression, le consensus ne croit pas parce que les banquiers centraux sont tellement trompés en 2022 que pour 2023, ils pensent que ça va être la même chose. Donc effectivement, malgré le fait qu'on répète les choses, vous savez, cette fameuse forward guidance, expliquer ce qu'on va faire dans le futur, eh bien ça ne fonctionne pas parce que le consensus reste sur ses propres données d'une certaine manière. Merci beaucoup, John Plassard, de nous avoir accompagné à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada